Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Unc crypto podcast et cette semaine sur le podcast, vous entendrez un extrait d'une formation qui a été donnée dans nos communautés avec nos membres, avec nos étudiants dans lesquels on répond à leurs challenges psychologiques, on répond à leurs difficultés psychologiques parce que dans le trading, on fait toujours face à des difficultés sur l'aspect mindset, sur l'aspect psychologique. Puis, l'objectif au travail de ça, c'est toujours d'amener des solutions. Donc, cette semaine sur le podcast, on amène des solutions sur les challenges de nos membres. Donc, sur ce, bonne écoute. On n'est pas dans une zone d'action, mais on a une divergence et une cassure de trendline. Donc, voilà. Je vais répondre honnêtement à ça. C'est que tu sais très bien que tu n'es pas… Dimitri, tu sais très bien en fin de compte que tu n'es pas forcément dans une zone où tu vas potentiellement avoir un retournement. Ce qui fait que tu auras beau avoir ta cassure et peut-être une autre confirmation, une McGillenay, une trendline, peu importe. Tu n'es toujours pas dans une zone dans laquelle potentiellement tu vas avoir un retournement. Ce qui fait que ton setup de trade, ton setup que tu t'es bâti, tu sais que tu veux un R8 ou un S0, tu sais que tu veux une cassure de trendline, tu sais que tu veux une cassure de McGillenay, tu sais que tu veux une divergence. Eh bien, ton setup n'est pas valable, il n'est pas validé. Tu t'es fait un plan de trading, tu sais ce que tu dois respecter et tu sais qu'à partir du moment où tu ne respectes pas l'ensemble de ces points-là, tu ne dois pas prendre de trade. Et la réalité, c'est que là, c'est l'émotionnel qui joue parce que tu te dis, ok, je dois prendre, c'est ce que tu dis JP, 2-3 trades tous les 2-3 jours, c'est ça si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ce qui était écrit, 2-3 trades tous les 3 jours. Et littéralement, c'est ton émotion, tes émotions qui vont parler à ta place et ce n'est pas ton plan de trading. À partir du moment où ce n'est pas ton plan de trading qui va, on va dire, diriger tes actions et diriger tes trades, tu sais que tu es déjà hors course et même tu seras content s'il passe. Ça, totalement ok avec ça. Et par contre, à l'inverse, s'il ne passe pas, tu vas être encore plus énervé contre toi parce que tu n'auras pas suivi ton plan de trade. Et la seule personne avec laquelle tu pourras, en fin de compte, t'offusquer, c'est toi-même parce que tu n'auras juste pas suivi ton plan de trade. Après, je dis ça, on est tous humains. Ça peut toujours arriver de faire des heures. J'en ai fait quelques-unes la semaine dernière. J'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous, donc il y en a quelques-uns qui sont au courant. J'ai fait quelques-uns la semaine dernière. Il n'y a pas de drame à ça. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que plus tu vas te donner ton plan de trading et plus tu vas commencer à faire des erreurs, plus tu vas commencer à faire des erreurs, moins tu auras, en fin de compte, un bon rendement et moins tu as de chances d'aller continuer à développer ton capital, passer une firme, peu importe, et plus tu as de chances, en fin de compte, de finir par arrêter ou brûler ton compte. Ça, c'est mon avis. Oui, je suis 100% d'accord. Je pense que tu es d'accord avec moi. Puis, en fait, tu vois, c'est très complet. Moi, je rajouterais tout simplement la même chose que je dis régulièrement, qui est de, un, tu dois chercher à, quand on prend un trade, tu dois chercher à préserver ton capital, à sécuriser, puis à prendre du profit. Mais tu dois vraiment travailler sur ta patience, ta constance et ta discipline, puis de ne pas forcer la roue. Parce qu'au final, même si tu ne prends pas un trade une journée, tu sais, on se rappelle que la phrase « ne pas trader, c'est aussi trader », bien, c'est exactement ça. Il faut juste te rappeler, à chaque fois que tu arrives pour prendre une décision, de te demander « est-ce que je prends cette décision-là sur l'aspect émotionnel ? » Est-ce que je suis en train de forcer la roue à chercher un trade ? Puis, à ce moment-là, si ta réponse, c'est oui, juste déconnecte-toi de ton ordinateur, déconnecte-toi de tous les graphiques parce que ça ne te sert à rien. Puis, après, en faisant tes analyses, puis en marquant ton graphique, en marquant tes zones et en mettant des alertes, bien, il n'y a aucune raison pour toi de prendre un trade en ce moment si l'opportunité n'est pas présente. Donc, de plus réfléchir comme un robot, puis si c'est une grande difficulté pour toi, bien, écris-les sur des post-it et mets-les sur ton ordinateur. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Ça me faisait penser à un gars qui parlait à la convention de Zurich et qui disait qu'à chaque fois qu'il prenait un trade, il s'évalue au niveau de son état d'esprit. Comment est-ce que je me suis senti quand j'ai pris ce trade-là ? Est-ce que j'étais émotionnel ? Est-ce que j'ai bien à respecter tout mon plan de trading ou pas ? Et à la fois, il se donnait une note, une appréciation par rapport à sa prise d'investissement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément assez. On vient souvent analyser nos trades par rapport à nos gains ou à nos pertes. Mais bien souvent, on ne le fait pas par rapport à notre état d'esprit et comment on s'est senti quand on a pris cet investissement, qu'on a pris ce trade-là. Et je pense que pour le coup, ça pourrait t'aider également à venir te jauger sur, OK, si j'étais trop émotionnel, pourquoi j'étais trop émotionnel ? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas respecté mon plan de trading ? Certainement que oui. Mais au moins, tu vas pouvoir le savoir et l'écrire. À partir du moment où tu commences à écrire ces choses-là, tu sais que tu as été trop émotionnel pour telle et telle raison, bien potentiellement, la prochaine fois où tu vas vouloir faire la même chose, tu vas regarder ta précédente appréciation par rapport au précédent trade. Tu vas dire non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai loué ce trade-là parce que j'étais dans telle et telle situation. Donc potentiellement, si je suis dans la même situation aujourd'hui à prendre ce nouveau trade, je vais avoir les mêmes résultats qu'à la dernière fois, ce qui veut dire une perte. Donc note également toi au niveau de ton état d'esprit et de tes émotions. Comment est-ce que tu te sens en fin de compte quand tu viens prendre cet investissement-là ? Et je t'invite à le faire aussi régulièrement parce que c'est vraiment intéressant à comprendre et surtout à se noter là-dessus. Encore une fois, on le fait trop souvent juste sur nos gains et nos pertes et pas du tout sur notre émotion, sur nos émotions. Et on le sait bien, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à dire et à concevoir, mais le trading, ça reste énormément de psychologie. Et certaines personnes parlent plus de 90% de psychologie pour un bon trader. Moi, j'ai du mal à le croire, mais peut-être que je ne suis pas le meilleur trader pour autant. 90% de psychologie et 10% de technique. Donc c'est bien pour ça que les émotions et ton état d'esprit sont super importants quand tu prends un trade. Oui, 100%. Puis le fait que tu mentionnes aussi que c'est 90% psychologique puis 10% trading, en fait, c'est que peu importe le pourcentage qu'on veut mettre, au final, c'est beaucoup plus psychologique que technique. Parce que dès que tu as la stratégie, que tu l'as backtestée, que tu vois que ça fonctionne, que tu vois tes confirmations, tu suivis ton plan de trading, il n'y a aucune raison pour toi d'échouer. Ce qui va te faire échouer, c'est l'aspect psychologique, le faux mot, la peur et tout. Donc c'est vraiment juste de travailler sur l'aspect psychologique. Puis c'est pour ça que les Monday Mindsets sont là. C'est pour ça que le développement personnel à l'externe est là également. Donc, puis je crois aussi que d'être connecté énormément avec ses émotions, ça va, puis je parle avec ses émotions en dehors du trading, d'apprendre à reconnaître ses émotions, d'apprendre à vivre ses émotions sur tous les aspects de votre vie, ça va vous aider à évoluer sur l'aspect psychologique dans le trading. Donc ça, c'est vraiment un gros point à prendre en considération, surtout qu'on est beaucoup plus d'hommes dans l'univers du trading. Puis la réalité, c'est que dans la société dans laquelle on est, qu'on vit comment est-ce que le message est véhiculé, c'est qu'un homme ne peut être émotionnel parce que ce n'est pas viril. Mais la réalité, c'est que... Mais c'est drôle, mais c'est la réalité. C'est juste apprenez à être plus proche de vos émotions, puis à les vivre, puis ça va vous aider à vous développer sur le plan psychologique. Sébastien Charlier qui nous dit dans le premier point, puis ça, c'est vraiment une bonne chose que je veux qu'on discute, parce que j'ai eu un point par rapport à ça dernièrement, qui est, j'aimais beaucoup de temps dans la formation et le challenge, et j'ai l'impression de mettre ma vie de côté, famille, sport, difficile à gérer psychologiquement. Est-ce que tu commences ou je commence, Matt? Je veux bien en parler. Parce que j'ai même ressenti à un certain moment, la réalité, c'est qu'on a tous nos objectifs. On sait tous ce qu'on doit aller chercher, en fin de compte, et tu n'as pas le choix à un certain moment de te dire qu'il va falloir mettre du temps dans ton développement pour venir atteindre tes objectifs. Ça, c'est un premier point. À partir de ce moment-là, si tu sais que c'est important pour toi d'aller chercher ces objectifs-là, tu vas devoir faire des concessions dans tous les cas. Tu ne pourras pas avoir les mêmes disponibilités qu'avant si rien n'a choisi de ta journée. Si tu fais toujours tes 8, 10 ou 12 heures de travail dans ton job et que tu veux rajouter du trading à côté, il faudra bien que tu fasses une concession et te dire que dans tous les cas, tu vas perdre en temps personnel. Par contre, là où pour moi, il faut plus se tourner par rapport à tout ça, c'est sur deux points. Le premier, c'est de se dire que si tes objectifs sont si importants, tu vas dans tous les cas mettre ce temps-là dans tes objectifs parce que tu sais que c'est important pour toi et tu sais où est-ce que tu veux aller. Le second point, et je l'ai fait personnellement, c'est que bien souvent, cette perte de temps où ce que tu dis parfois, tu te dis que tu mets de côté ta famille, c'est bien souvent que ton temps n'est pas forcément bien géré. Et je le sais parce que je suis littéralement actuellement, et j'étais encore tout à l'heure en train de checker ça, ton temps peut être optimisé, ton temps peut être, tu peux être plus, on va dire, efficace dans tes plages horaires pendant lesquelles tu travailles, pendant lesquelles tu trades également pour te permettre de venir prendre ce temps extra-là que tu avais un petit peu moins pour ta famille et pour tes proches. Et si tu optimises ton temps de la bonne manière, il y a plein de méthodes pour ça, venir cumuler deux activités en même temps, venir par exemple quand tu veux écouter un podcast, quand tu veux faire une formation et que tu es en voiture, tu l'écoutes également dans ta voiture, ce qui te permet de devenir de toute manière, ces 30 minutes de voiture que tu allais faire, tu les aurais faites de toute manière, donc autant aller l'utiliser avec une formation, ce que tu aurais pu faire pour le coup en rentrant, mais les 30 minutes que tu as pris dans ta voiture, tu pourras les mettre dans autre chose quand tu vas rentrer. Il y a plein de manières différentes, pour optimiser ton temps. Et quand tu le fais de la bonne manière et quand tu regardes ton planning de A à Z avec toutes tes plages horaires que tu as dans ta journée, tu te rends compte que bien souvent, tout ton temps n'est pas forcément bien optimisé. Et il y a certainement des endroits dans ta journée que tu pourrais optimiser pour te permettre en fin de compte de passer plus de temps avec tes proches. Mais dans tous les cas, si tes objectifs sont vraiment importants et si tu veux vraiment les atteindre, il faudra certainement mettre un petit peu de côté ton temps personnel. et de toute manière, tu le feras parce que c'est logiquement des objectifs qui sont importants pour toi. Il faut quand même s'en rendre compte que si c'est important, tu le feras. Mais il y a des méthodes différentes pour optimiser son temps. Oui, je suis 100% d'accord. Puis d'ailleurs, on a fait un podcast sur l'optimisation du temps avec Sam. Je ne me souviens plus exactement, c'est quel numéro, en fait, c'est quel épisode. Exactement pour vrai, je ne me souviens plus. Mais on a fait un podcast, c'est optimiser son temps. Si je me souviens bien, c'est littéralement ça le titre. Puis c'est un podcast que, justement, je t'invite à aller écouter, à réécouter Sébastien dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comme Matt dit, c'est sûr que quand tes objectifs sont... C'est des objectifs, en fait, que tu veux atteindre au niveau de ta vie plutôt. Donc, c'est sûr que tu dois pouvoir accepter une perte temporaire afin d'avoir un gain permanent futur. Ce que je veux dire, c'est que, oui, en ce moment, tu vas consacrer plus de temps à ça, mais tu n'es pas obligé de négliger le reste parce qu'après, tu peux vraiment, comme on disait, optimiser ton temps. Mais tu dois comprendre qu'en ce moment, le temps que tu mets à l'intérieur de ton éducation, à l'intérieur de la formation, à l'intérieur du trading et tout, va t'amener éventuellement, si c'est un de tes désirs, par exemple, à pouvoir quitter ton job et à te libérer un extra de temps que tu vas pouvoir consacrer au reste par la suite. C'est sûr que, dans un aspect éducatif, quand tu commences dans l'univers du trading, ça va te demander plus de temps, une moyenne de 10 heures par semaine. Donc, ça reste que c'est quand même du temps qu'en ce moment, ce n'est pas nécessairement payant, mais qu'il va le devenir éventuellement et qu'il va également pouvoir te permettre de te libérer justement ce temps-là pour le consacrer à famille, sport, etc. Après, moi, le point que je veux amener par rapport à ça, c'est que, dernièrement, puis ce n'est pas la seule personne avec qui je discutais qui est dans cette situation-là ou qui a vécu cette situation-là, mais qui est dans le point où ce que le conjoint et la conjointe, le conjoint ou la conjointe, n'est pas impliqué dans le processus. Puis souvent, ça peut créer des frictions au niveau du couple. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, dans votre relation de couple, vous n'incluz pas votre conjoint ou votre conjointe, définitivement, ça va vous nuire. Parce que la personne qui est à vos côtés avec qui vous dormez, avec qui vous mangez, avec qui vous passez votre vie, ne comprend pas ce que vous faites. Donc, c'est important d'inclure cette personne-là dans le processus. Et quand je dis d'inclure, la personne n'est pas obligée de s'éduquer, elle n'est pas obligée de traiter, mais simplement de comprendre quels sont vos objectifs avec ça. Où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi vous voulez accomplir avec le trading? Par exemple, si vous êtes un père ou une mère de famille, puis vous avez votre conjoint ou conjointe qui ne comprend pas nécessairement, puis que c'est là, ça vient créer des frictions, juste d'inclure la personne afin de comprendre que, par exemple, votre objectif final, c'est de pouvoir vivre à temps plein du trading et de pouvoir créer cette liberté de temps. Oui, cette liberté financière, mais surtout cette liberté de temps-là pour le consacrer à votre conjointe, pour le consacrer à vos enfants, pour le consacrer à votre famille. Donc, c'est pour ça que la liberté de temps, je crois que c'est vraiment une belle chose. Mais c'est vraiment d'inclure le partenaire par rapport à ce point-là. Puis une bonne façon de l'inclure, c'est le même principe que le plan du succès dans lequel vous établissez votre pourquoi, dans lequel vous établissez vos objectifs. Donc, juste de lui faire comprendre. La personne n'est pas obligée, encore une fois, de s'éduquer, de trader ou quoi que ce soit, mais simplement de comprendre la raison réelle pour laquelle vous faites ce que vous faites. Et un autre exercice qui peut être super bien que j'ai déjà mentionné, c'est juste... Puis en fait, même c'est Denis qui l'a mentionné dans l'épisode 19. Tu prends une feuille blanche, tu la mets sur la table, tu la sépare en deux. Puis à tour de rôle, avec votre conjoint ou votre conjointe, vous écrivez les choses que vous voulez faire, les choses que vous aimeriez avoir, que ce soit matérielle ou que ce soit non matérielle, mais vous pouvez l'écrire sur la feuille. Puis à partir de là, ça peut devenir des raisons. Ça peut devenir des raisons pour amener la personne à mieux comprendre, tout simplement. Matt, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'était très clair. C'était très clair. Deuxième point de Sébastien. J'essaie de prendre un trade par jour, mais la gestion du trade me prend beaucoup de temps et d'attention durant mes journées de travail. Quels seraient les tips pour gérer le plus efficacement son trade avec un minimum de temps passé? J'ai tendance à rester les yeux sur la graphique. Est-ce qu'à chaque fois, on fait « je commence les tissus » ? Oui, on peut faire ça. Vas-y. Déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à dire, c'est est-ce que tu passes beaucoup de temps sur ton graphique ou sur ton MT4? Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Si tu passes tout ton temps sur ton MT4 à regarder ton gain ou tes pertes potentielles, l'attente, c'est totalement différent de regarder son graphique pour savoir comment le marché évolue. Et je te le dis parce que quand... Plus sur le graphique pour attendre. OK. OK, c'est que tu n'as pas encore pris ton trade. En tout cas, je préfère le dire quand même parce que c'est super important et je le dis parce que j'ai été dans ce cas-là pendant longtemps. C'était que bien souvent, je passais énormément de temps à regarder MT4 pour rien faire, juste pour regarder si je n'étais pas trop près de mon SL ou trop proche de mon TP. La réalité, c'est qu'il y a des réglages dans MT4 qui te permettent de ne pas forcément en reposant de regarder vu que tu positionnes ton TP et ton SL dans ton MT4. Donc, peu importe si tu interviens plus rapidement ou plus longtemps, tu l'as réglé dans ton MT4, donc ça va arriver dans tous les cas. Le plus important, c'est surtout de ne pas garder les yeux sur ton MT4 et juste regarder les pertes où les gars l'attendent parce que c'est de cette manière-là que tu vas devenir de plus en plus émotionnel dans tes trades. Donc déjà, pour les personnes, alors du coup, en dehors de toi, ce que je vous invite à faire, c'est le moins possible de regarder MT4 et le plus possible de juste aller garder TradingView directement. Vous avez fait votre setup de trades, vous savez que vous êtes rentré à tel point, votre SL est ici, etc. Vous pouvez les mettre directement dans TradingView et à partir de ce moment-là, déjà, au niveau des émotions, ce sera beaucoup plus, on va dire, facile à venir gérer. Donc, tu passes beaucoup de temps sur ton graphique. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit ton style de trading ne te convient pas et ça, ça peut être le cas. Soit c'est juste que le style de trading que tu as entrepris ne convient pas au temps que tu peux accorder à tes investissements et à ton trading. Et dans ce cas-là, si tu ne veux pas forcément te permettre de regarder toute la rotonde graphique, peut-être, pourquoi pas, aller plus sur du scalping, du trading qui va te demander beaucoup moins de temps, beaucoup moins de temps, tu vois, sur une période longue pour pouvoir prendre à la fois un investissement et prendre tes gains ou tes pertes. Donc, peut-être que ton style de trading n'est pas forcément compatible avec ta vie. Et la deuxième chose, c'est que si vraiment c'est ce style de trading-là que tu veux mettre en place, mais pourquoi pas utilise des alertes. Tu me disais que tu regardes beaucoup ton graphique, eh bien, positionne-toi des alertes sur TradingView. Tu n'auras pas besoin forcément d'aller regarder à chaque fois ton TradingView parce que tu sais que tu vas être informé à partir du moment où tu seras dans la zone de prix qui t'intéresse. Tu positionnes une alerte comme tu peux mettre des notifications également. Ça peut être sonore, donc tu peux directement avoir l'information. Tu n'as pas besoin de regarder ton téléphone tout le temps. À partir du moment où tu as eu l'information, eh bien, tu positionnes ton trade. Tu sais que tu savais déjà que tu avais tant de pibis de SL. Tu savais déjà combien de lots tu devais installer parce que tu avais déjà été dans ton calculateur où tu l'avais fait de tête. Et à partir du moment où tu as la notification sonore, eh bien, tu viens t'investir. Si tu n'as pas eu la notification, il n'y a aucun intérêt que tu ailles regarder parce que ça ne changera rien du tout. Tu attends juste la notification et après, tu te positionnes. Mais voilà, juste deux choses importantes. MT4, presque à oublier le plus possible quand tu prends tes investissements. Et moi, la seule solution que je vois, si tu veux rester, pourquoi pas sur de l'intraday parce que ça n'a pas du scalping ce que tu fais sur Gain sur une longue période. Si tu veux rester sur de l'intraday, eh bien, mets-toi des alertes sur ton trading view directement sur ton téléphone et attends les notifications sonores pour pouvoir te positionner. Et de cette manière-là, tu ne seras pas toujours sur ton graphique. Ouais, 100%. Je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus pour être 100% honnête. Je crois que tu as vraiment tout bien dit. Moi, la seule chose que je voulais dire parce que Sébastien a mis dans le chat que la problématique, c'est plus d'être sur le graphique pour attendre une entrée potentielle. Mais la réalité, c'est que si tes zones sont déjà marquées, ça, c'est ta zone. Puis, avant cette zone-là, tu ne prends pas action. Tu te mets une alerte. Tant ou son temps que tu n'es pas arrivé à cette zone-là, tu ne prends pas action, tu ne regardes pas ton graphique. Donc, être sur un graphique, ce n'est pas nécessairement de trader, mais plutôt d'analyser les zones potentielles où est-ce que tu peux entrer. Et ensuite, tu mets tes alertes. Et quand tu reçois l'alerte, à ce moment-là, tu regardes pour prendre position. Tu as aussi l'opportunité de prendre des ordres limites, des ordres stop. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait discuter éventuellement, mais c'est une autre option également que tu peux prendre. La meilleure chose que tu peux faire, c'est que tu prends le temps sur ton graphique avec les deux, trois, quatre paires que tu utilises, tu marques tes zones, tu mets des alertes, tout simplement, puis tu attends patiemment. Donc, maintenant, on va aller avec Florian qui nous dit que son challenge ou sa situation psychologique, c'est la patience lorsque je fais mes analyses et qu'aucune occasion se présente. J'ai du mal à attendre et me positionner bien trop rapidement. OK, il a du mal à attendre et il se positionne trop rapidement sur ses trades. Il me dit qu'il travaille là-dessus, que c'est très compliqué. Il aimerait savoir quelle méthode tu, ou nous plutôt, avons adopté pour remédier à ça. la réponse, elle est très simple. C'est plan de trading, c'est tout. Si vraiment, tu sais que tu as du mal à attendre tes confirmations pour positionner, moi, je sais que pendant longtemps, j'avais devant ma tête des petits post-it avec l'ensemble des choses importantes pour mon plan de trade. Je savais que à chaque fois, c'était juste devant ma tête si je devais prendre position et j'avais toutes mes confirmations qui étaient en face de moi et que je devais suivre. Et si je n'avais pas toutes ces confirmations-là, je ne prenais pas mon trade. C'est aussi simple que ça. Suis ton plan de trading à la lettre. S'il n'est pas respecté, tu ne prends pas de trade, point final. Et tu attends la prochaine opportunité, la prochaine journée, si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas très grave. Et si à ce point-là, tu as vraiment envie de t'amuser entre grands guillemets sur un graphique, va sur un compte démo et juste un compte démo mais pas ton compte FTMO ou ton compte Profirme ou ton challenge démo aussi. Va sur un compte d'un autre broker que tu lances en démo et va t'amuser dessus. Mais ne fais-le pas avec un FTMO ou un compte réel parce que tu vas juste aller à ta perte. Mais sinon, suis ton plan de trade. Oui. Suive le plan de trading. Moi, je rajouterais par-dessus, suivre le plan de trading. Je rajouterais que si tu n'as aucune occasion qui se présente, si tu fais juste marquer tes zones et mettre tes alertes, tu déconnectes, tu fermes ton laptop, tu fermes ton ordinateur. Merci, bonsoir. Comme ça, tu ne seras pas porté à te positionner trop rapidement sur un trade ou à forcer la roue parce que la réalité, c'est que le problème en ce moment, c'est de forcer la roue. Donc, parce que tu n'es pas capable d'attendre puis que tu veux absolument prendre un trade pour réaliser des gains, bien, c'est à ce moment-là que tu vas juste réaliser des pertes plutôt. Donc, c'est vraiment la patience. Puis souvent, pour vrai, prenez un papier, des papiers, des post-it et écrivez, et collez-les sur votre ordinateur puis écrivez patience, constance, discipline. Mais surtout, patience. Puis en travaillant sur ces émotions puis en se disant que je vais juste attendre, bien, c'est là que ça va vraiment payer parce que vous allez rentrer dans vos zones puis ça va être vraiment plus facile à ce moment-là de dire comme, OK, c'est bon, je vais prendre un trade. Vous allez accumuler moins de pertes et beaucoup plus de gains de cette façon-là. Maintenant, on a Patrick qui dit « Je dois travailler sur mes émotions, surtout je réalise aussi que le mindset est très important et que j'avais à négliger avec ma tête dure. J'écoute tous les lundis des mondes de mindset et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de travail intellectuellement. Faire un X sur mon ancienne vie et éliminer mes mauvaises habitudes. Être patient aussi avant de prendre une décision, j'espère que je réponds bien. » Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à te dire par rapport à ça, Matt? C'est quoi la question, pour le coup? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. C'est quoi? L'importance du mindset, c'est ça? Oui. En fait, non, mais ils réalisent que le mindset, c'est très, très, très important. Mais, oui, c'est ça. Je ne suis pas certain, honnêtement, Pat, pour ta question ou quoi que ce soit, même moi. Mais si je reviens sur... Comment le mettre en place de manière plus large? Peut-être que c'est ça? Non, il n'y a pas vraiment de questions. Je n'ai pas vraiment compris de questions en soi pour être 100% honnête. Mais, ce que je comprends, c'est que, Pat, tu as bien compris que tu dois travailler beaucoup sur tes émotions et c'est vraiment le plus gros challenge, je crois, de tout le monde. C'est vraiment de travailler sur ses émotions. Oui, le mindset, c'est important de ne pas juste se fier sur le mindset qu'on a les lundis, de vraiment le travailler de manière constante, d'éviter d'avoir de l'ego ou d'avoir une tête dure, très, très, très important. Puis, ça, c'est très important. Puis, si je regarde par rapport à ce que tu as écrit encore une fois, faire un X sur ton ancienne vie puis éliminer les mauvaises habitudes, c'est littéralement ce qu'il faut faire parce que si tu veux arriver à un point, un nouveau point dans ta vie, une nouvelle destination, tu dois pouvoir mettre un pied devant l'autre, faire un pas de pas à pas, en fait, comme on dit, d'y aller vraiment progressivement, mais tu dois pouvoir burn the bridge comme l'épisode du mindset qu'on avait fait, de pouvoir brûler le pont, donc d'oublier l'ancienne personne que tu étais pour aller vers la nouvelle personne que tu es. Donc, oui, c'est sûr que d'éliminer les mauvaises habitudes, d'éliminer les mauvaises fréquentations, également, ça va beaucoup aider de travailler sur ta patience avant de prendre position, je suis 100% d'accord. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que... Si, même, tu parlais du Money Mindset, enfin, Pat, tu parlais du Money Mindset le lundi. Au date de ça, j'ai envie de dire que, OK, le Money Mindset le lundi, c'est cool, j'apprécie aussi, c'est bien, c'est toujours agréable, mais je pense que ce n'est pas suffisant, en fin de compte. Je pense que ça ne peut pas être suffisant si tu sais que tu as besoin de plus à ce niveau-là et j'ai envie de dire que, comment on a besoin de plus au niveau développement personnel et mindset ? J'ai envie de dire que le développement personnel doit devenir une routine, en fin de compte, dans ta vie de tous les jours. C'est que ça doit faire vraiment partie, si on parle de mauvaises habitudes, ça doit devenir une bonne habitude, en fin de compte. Ça doit devenir une routine au niveau journalier. Pour moi, c'est à inclure dans chacune des journées de n'importe quelle manière différente, par de la lecture, par des podcasts, par des vidéos YouTube, peu importe. Mais pour moi, le développement personnel doit devenir une routine, doit devenir quelque chose que tu fais à chaque journée et qui devient presque obligatoire pour toi pour que tu te sentes bien dans ta journée, pour que tu te sentes à l'aise et pour que tu te sentes avec de bonnes émotions et une bonne psychologie. Pour moi, ça doit devenir une obligation à chacune des journées. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que pour moi aussi, ça a fait une grosse différence dans mon état d'esprit, dans mon développement et dans tout ce que j'entreprends en fin de compte, même au-delà du trading, au-delà de l'académie, peu importe. Ouais, 100%, puis la routine, pour vrai, c'est un, important, puis deux, hors de la routine, vous pouvez aussi avoir un plan d'action qui va, puis là, je vais reprendre, en fait, l'épisode de Charles Côté sur Drôlement Inspirant où ce qu'il dit que tu as des gens qui se lèvent le matin puis ces personnes-là sont à 50% de leur batterie, de leur niveau d'énergie. Puis t'en as qui se lèvent, ils sont à zéro. Donc la réalité, c'est que tu peux pas te lever nécessairement à 100% de ton summum, de ton énergie. On a tous des journées qui sont meilleures que d'autres, on a tous des matins où est-ce qu'on se lève peut-être un peu plus du mauvais pied. La réalité, c'est que tu dois te demander c'est quoi le plan d'action ou c'est quoi plutôt le protocole à mettre en place les actions que tu dois mettre immédiatement pour directement amener ton niveau d'énergie ou de créer ce momentum, de créer cette motivation, de créer ce feu dans ton début de journée. Tout simplement. Si tu te lèves à zéro, potentiellement que tu vas écouter des speeches de motivation parce que c'est ça puis j'en parlais justement ce week-end, le gars me dit je ne comprends pas pourquoi quand je prenais l'autobus, le gars il écoutait tout le temps des speeches de motivation le matin mais la réalité c'est que potentiellement que lui se levait avec un niveau d'énergie donc sa batterie elle était à zéro. Il devait activer sa batterie. Donc lui, c'est ce que ça lui prenait. Toi, ce que ça te prend, c'est différent et toi, ce que ça te prend par rapport à une journée versus une autre, ce sera également différent. Donc d'avoir un protocole écrit dans lequel tu dois mettre en place les actions. Puis je ne peux pas te donner vraiment d'exemple en soi parce que c'est trop relatif d'une personne à l'autre. Il faut se demander qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te crée de la motivation, qu'est-ce qui te crée du momentum, qu'est-ce qui te donne de l'énergie instantanément. Et quand je dis instantanément, c'est du court terme. Je parle de motivation, on le dit souvent, la motivation, c'est court terme, mais c'est correct parce que ça te prend de la motivation sur une base régulière pour conserver cette détermination. Ta détermination, c'est ton feu et la motivation, c'est des bûches que tu mets dans le feu afin de conserver ce feu élevé. Donc ça te prend des sources de motivation. Donc c'est quoi le pattern, c'est quoi le protocole que tu dois mettre en place pour te ramener dans un niveau d'énergie plus élevé, de créer ce momentum-là dans ton début de journée. Ça peut être super, super excellent également. Puis là, je vois Benoît qui parle d'un bon café YouTube méditation. Puis justement, on avait Mathieu qui parlait qu'un de ses challenges, c'est au niveau de la méditation. T'as quelque chose à dire, mon Math? Au niveau de la méditation? Ouais. C'est un sujet qui n'a jamais été simple pour moi. J'ai envie de dire que déjà, de base, je n'y avais cru en fin de compte à ça. Je me suis toujours dit que c'était un peu quelque chose de bizarre, quelque chose qui n'était pas forcément fait pour moi en fin de compte. Et en fin de compte, j'ai vite compris que c'était juste un gros sujet que j'avais sur ce domaine-là en fin de compte. et je pense que c'est quelque chose que tu peux mettre en place quand tu arrives à un certain niveau de développement personnel où tu as envie d'aller chercher un peu plus de résultats ou tu as envie d'aller chercher un peu plus de, je ne sais pas, juste une version un peu améliorée de ton esprit et que tu as envie d'aller chercher plus loin. Je pense que c'est quelque chose que tu peux mettre en place. Ce n'est pas une obligation, je pense, mais je crois que ça vient naturellement en fin de compte au fur et à mesure du temps ou quand tu arrives à un certain stade où tu as déjà regardé 50 milliards de vidéos sur YouTube que tu as déjà lu peut-être 30 ou 40 ou 50 livres en dev perso, tu as envie d'aller chercher plus loin et je pense que la méditation en tant que telle ça peut être quelque chose qui va t'y aider. Alors attention, la méditation, ce n'est pas forcément juste croiser les jambes et puis commencer à parler. Non, tu peux le faire également via des vidéos sur YouTube. Tu as des vidéos de méditation qui sont faites sur YouTube et qui te permettent de te développer également. Il y a plein de méthodes différentes pour le faire et je pense que ça vient naturellement une fois que tu as atteint un certain niveau en dev perso où tu veux aller tout simplement plus loin et que ce que tu as actuellement n'est plus forcément assez pour te convenir en tout cas. Oui, je suis bien d'accord. Puis après, la méditation, souvent, comme tu dis, il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Je n'ai longtemps pas fait de méditation, mais c'est quelque chose qui est vraiment bon. Et si vous avez justement un manque de patience ou une difficulté de travailler vos émotions ou de contrôler plutôt ou de contrôler plutôt vos émotions, sincèrement, méditez avant une séance de trading, avant une séance d'analyse. Je vous le recommande et je vous invite à l'essayer. Et quand je dis l'essayer, ne faites-le pas une fois, mais faites-le au minimum. Faites-le régulièrement pour voir l'impact que ça peut avoir sur vous. Après aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de la méditation, des fois, il y a des gens qui... Il y a de la méditation qui est faite où est-ce qu'on peut suivre une voix. Il y a de la méditation qui peut être faite où c'est juste des sons. Puis il y a la méditation où est-ce que littéralement, tu dois te concentrer sur ta respiration seulement. Mais au niveau de la voix, au niveau de l'audio, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que la réalité, c'est que c'est pas parce que vous écoutez une personne et que vous n'accrochez pas que la méditation c'est pas fait pour vous ou que vous n'aimez pas ça. Moi, j'en ai écouté des personnes que j'accroche pas. J'accroche pas sur leur intonation. J'accroche pas sur comment est-ce qu'ils vont parler. J'accroche pas sur leur discours. Puis il y en a d'autres que j'écoute que j'adore énormément. Puis que je vais écouter parce que je suis capable de plonger à l'intérieur de la méditation. Puis la réalité aussi en arrière de tout ça, c'est que ça demande du travail. Pour vraiment bien méditer, ça va demander du travail. Mais je vous invite fortement à le faire. Je vous invite fortement à l'essayer avant une séance de trading parce que ça va vous aider à vous calmer et à contrôler mieux vos émotions. Jamie qui me demande en fait ce que j'écoute en méditation. J'ai une playlist Méditation et Chakra que Sam m'a partagé d'ailleurs. Puis sinon sur Spotify, j'aime bien ou je vais pas je vais vous dire exactement sur Spotify, j'aime bien la playlist du challenge de 21 jours. Par contre, c'est seulement en anglais mais c'est le challenge 21 jours d'abondance de Deepak Chopra. Donc, en anglais, c'est 21 days of abundance puis c'est Deepak Chopra D-E-E-P-A-C C-H-O-P-R-A C'est que en anglais mais si vous comprenez l'anglais pour vrai, juste aller écouter ça sur Spotify. Faites-le pendant 21 jours. C'est 12-15 minutes par jour. Faites-le le matin en vous levant si c'est vraiment ce que vous avez besoin comme dans votre protocole de je vais activer mon énergie, je vais créer du momentum puis sinon écoutez-le avant des séances de trading pour vrai. J'adore cette playlist-là, ça fait déjà plusieurs fois que je passe au travers puis à chaque fois on dirait que j'apprends les nouvelles choses même si c'est 12 à 15 minutes donc yes. On a loupé tout à l'heure une question de Matt. Matt nous pose la question comment je fais pour ne pas être tenté à faire du M1 comme mon mentor préféré? Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Tu n'en fais pas, c'est tout. Tu n'en fais pas parce que tu te rappelles est-ce que tu t'es pété les dents sur du M1 si oui, tu arrêtes. La seule raison pour laquelle tu as envie de faire du M1 c'est que tu n'as pas du gain rapide. C'est juste pour ça parce que tu sais très bien que le M1 ton trade en quelques minutes il va être géré. Si tu attends à faire un trade de 3 heures sur du M1 on sait qu'il y a un problème avec ton setup de trade mais c'est juste que tu n'as pas du gain rapide et tu verras qu'à moins d'avoir de très bonnes compétences le M1 c'est quand même assez complexe à gérer et sur du long terme si tu n'as pas de très bonnes compétences là aussi simple que ça en fait. Oui. Puis même ce que je rajouterais c'est soit que tu n'as pas du gain pour vouloir réaliser des gains trop rapides soit que tu n'as pas de patience ou que tu cherches à avoir un stop loss qui est beaucoup trop de tête donc un stop loss qui est beaucoup trop serré afin d'avoir un meilleur ratio risque récompense mais au final il faut juste se rappeler que oui ton ratio de récompense est plus élevé mais ton risque l'est également même si tu risques le même pourcentage même si tu risques 1% par tête tu as quand même risqué 1% c'est juste que la proportion de ton 1% elle est juste plus petite donc est-ce que tu peux te faire sortir sur une mèche potentiellement que oui est-ce que tu peux te faire sortir parce que si tu as analysé sur du 1 minute ça n'a pas été dans le bon sens puisque xyz donc c'est juste ça qu'il faut faire attention sur sur le 1 minute Sous-titrage ST' 501